Bonjour, Université Insoumise 63, c'est la numéro 2 des chroniques que l'on consacre à la période de la campagne électorale pour les Européennes. La semaine dernière, on avait donc parlé de ceux d'en haut et de ceux d'en bas, et puis bonne nouvelle, ceux d'en bas, on leur disait toujours, regardez, il est encore plus bas que vous, et donc on stigmatisait la figure de l'émigré. S'il avait les cheveux crépus, le teint un petit peu foncé, c'était un exitoire bien intéressant. Et puis si l'émigré ne suffisait pas, on lui disait, regarde le chômeur qui va indûment chercher ses indemnités, ou toute cette multitude de pauvres que s'ils sont dans cet état, c'est sans doute parce qu'ils l'ont bien cherché ou qu'ils veulent le bien ou qu'ils ne veulent pas s'en sortir. Alors ce système a marché pas mal de temps, et puis chose nouvelle avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire ceux d'en bas, entre guillemets bien sûr, et bien ils ont décidé de regarder en haut, et en haut qui est-ce qu'ils ont eu ? La figure de Macron, et de ce que nous appelons l'oligarchie. Et ils ont très vite compris. Alors ça c'est un fait majeur, et c'est donc le rapport entre le peuple et les élites. Et ce qu'on a essayé de dire la fois dernière, c'est aussi le problème entre la lecture de rapports de classe dans la société. Ces deux manières de voir les choses sont en tension, c'est-à-dire la lecture des classes ou la lecture peuple-élite, et on retrouve cette tension dans la question du projet européen. Donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ou de décrire tout de suite, autour du fait que nous sommes une nation politique, nous les Français, et que d'autre part il n'existe pas de peuple européen, mais des peuples européens. L'Union européenne n'est pas l'Europe. L'Europe c'est un continent beaucoup plus vaste que simplement les pays membres correspondant à l'Union européenne. D'autre part, il n'y a pas de peuple européen, mais des peuples européens. Il n'y a donc pas de nation européenne, mais il y a des États-nations. Et la construction de l'Union européenne a été le fait de ces États-nations. L'Union européenne c'est une organisation internationale, régie par un certain nombre de traités, donc fruit d'un compromis entre présentats d'États-nations. Il existe une citoyenneté européenne, notamment le fait qu'on puisse aller, en tant que citoyen européen, aller et venir, liberté de circulation, de séjour, d'installation, même de participer à des élections municipales et européennes. Mais cette citoyenneté européenne ne vient pas se substituer à la citoyenneté nationale, elle vient simplement s'y rajouter. La construction de l'Union européenne, c'est le fruit d'un compromis entre États-nations, donc entre gouvernements de ces États-nations, qui étaient depuis l'après-guerre, disons pour faire simple, des gouvernements de conservateurs, de centres droits, et puis d'autre part des gouvernements plutôt sociaux-démocrates. Et puis toute cette stratégie de petits pas a abouti à l'Union européenne que l'on a actuellement. Mais il reste quand même des questions, notamment il y a des familles politiques qui ne sont pas du tout d'accord avec cette manière de voir, notamment les fédéralistes, qu'on trouve pas mal dans le courant écologique, écologiste, et qui prônent eux la disparition des États-nations dans un ensemble beaucoup plus vaste d'unités, d'unions européennes à créer. A l'opposé, on a tout le courant marxiste qui lui est opposé depuis tout temps à la constitution des États dits bourgeois, parce qu'il considère que l'identité, le cœur de l'identité n'est pas à l'intérieur des États sur toutes nations, mais à l'intérieur de l'humanité. Ce qui avait fait dire qu'un travailleur n'avait pas de patrie, donc il n'y avait pas de raison qu'un travailleur français aille faire la guerre contre un travailleur allemand. Bon, l'histoire a montré qu'ils avaient perdu. D'autre part, le projet de l'Union européenne, dès le départ, est basé sur un vice de construction, dans le sens où ce qui a été privilégié, c'est l'Europe des marchés, par rapport à l'Europe des peuples. Et à partir des années 80, ce type de construction s'est accentué, dans une forme de déviance, notamment par le fait qu'avec la révolution conservatrice des années 80, l'Union européenne a servi de cheval de Troie pour imposer toute la doctrine néolibérale, Thatcher, Reagan, qui a été accentuée encore à partir des traités de Maastricht, et puis des traités sur l'UTSCG, etc., sur une autre doctrine encore plus approfondie que néolibéralisme, c'est l'ordolibéralisme qui est défendu par les Allemands, et notamment ce qu'on pourrait dire, un gouvernement par les règles, ce qu'on connaît plus comme étant exprimé, étant les règles dites d'austérité budgétaire. Si une majorité, dans un pays comme la France, arrivait au pouvoir pour soutenir un projet, un programme d'émancipation, du type de celui contenu dans l'avenir en commun, pour avoir quelques chances de réussite, il faut d'abord qu'au niveau interne, la majorité soit soutenue du point de vue, au sens populaire du terme. C'est pourquoi, dans l'avenir en commun, il est proposé un processus constituant. Mais en même temps, il faudra s'attaquer directement à l'Union européenne, telle qu'elle existe actuellement. Ce double mouvement, interne et externe, doit permettre de renouer avec ce qui a fait que nous sommes la nation française. Tout ça, ça vient de 1789. Et la nouveauté de cette époque, ce qu'a apporté, suite au philosophe des Lumières, ce qu'a apporté la France, la Grande Révolution, le peuple, en se constituant, a fondé la République, qui est en retour à fonder la nation. C'est la République qui fonde la nation, donc sur des bases politiques. Et à ce titre, la France n'est pas un pays, on n'est pas français à cause de ses origines ethniques, on n'est pas français à cause de sa langue, on n'est pas français à cause d'une notion de territoire, on n'est pas français à cause de la civilisation, de la culture, de la religion, je crois que je l'ai déjà dit. On est tout simplement français parce qu'on a une carte d'identité nationale qui fait qu'on est citoyen d'une institution qui s'appelle la République et qui représente la nation, la nation étant la personnalité juridique que s'est donnée le peuple. Et ce message qui nous est particulier, il faut le faire entendre aux autres nations européennes qui ne sont pas toutes bâties sur les mêmes fondements. Alors, on mesure le chemin à parcourir pour refonder l'Union européenne, qu'on appellerait certainement autrement que l'Union européenne, au moins pour refonder une union sur ce vieux continent. Déjà, il faudrait dire que le nationalisme et le patriotisme, s'ils se réfèrent aux valeurs universalistes de ce qui a été porté, on dit par les soldats de l'an 2, c'était des valeurs universalistes. Alors que, tels que les termes sont employés à l'heure actuelle, patriotisme et nationalisme, sont des termes relativement régressifs, conservateurs, qui représentent les mouvements politiques qui défendaient les intérêts nationaux relativement égoïstes et qui ont entraîné finalement la grande guerre de 14-18 et donc l'assassinat de Jaurès. Et donc, la proposition qui nous est faite d'opposer les progressistes aux nationalistes, sous-entendu pour décrypter Macron à Marine Le Pen, est une manière fallacieuse et confiscatoire de présenter le débat. Il nous revient à nous de reposer et de se réapproprier ce type de clivage. En tout état de cause, il est hors de question d'avoir à choisir entre, disons, la droite extrême, entre les fascistes, on va même être plus violente, entre les fascistes et le banquier. Voilà, notre tâche, elle est là, proposer un autre mouvement d'émancipation. Donc, l'autre mouvement d'émancipation que l'on propose est assis sur les propositions de l'avenir en commun, avec déjà au préalable, au niveau interne, remettre en mouvement toute la société autour d'un processus constituant. Et d'autre part, au niveau européen, il faut que l'on provoque à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on refonde, qu'on, d'abord, on acte le fait qu'on sort des traités, puisque c'est l'ordolibéralisme qui nous est imposé. Et Juncker a bien expliqué, c'est connu maintenant, qu'il n'y a pas de démocratie en dehors des traités. Donc, on sort des traités, il y aura comme ça peut-être un petit peu de démocratie. Et donc, on a une proposition sur la table, sur laquelle on reviendra, qui est une stratégie élaborée dans les mouvements de Gaulle depuis très longtemps, qui est la stratégie de l'évolutionnisme révolutionnaire, et qui est contenue dans la stratégie du plan A et du plan B. C'est qu'alors, et seulement, si on peut poser le rapport de force en ces termes, que l'on pourra, et si notre écosystème reste habitable, envisager de pouvoir continuer à militer pour que l'humanité soit le genre humain. Allez, j'espère que tout ça, ça vous a plu, que ça vous a interpellé. N'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas de partager massivement, n'oubliez pas de vous abonner. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle rubrique, on ne connaît pas encore les termes, mais parce qu'on l'a fait au fur et à mesure, d'un petit peu de l'évolution, de l'actualité. Et toujours, surtout, n'oubliez pas, on doit agraper chier, la guerre position continue. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501